Bienvenue mes chers amis béliers et ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. Ça y est on est parti c'est une nouvelle année je sais que tu vas vraiment vouloir vivre une vie heureuse et épanouie tu as fait ce vœu récemment en tout cas et alors je suis là ben tout simplement pour t'accompagner et te guider tout au long de l'année pour que tu ne cède plus à cet engagement que tu t'as mis en tête d'accord ? Ne lâche surtout pas ! Allez on va voir ensemble ce qui va donc se passer pour ce mois de janvier voilà ! Neuf lames pour toi mon ami nous allons donc voir ensemble ce qui peut se produire pour ce mois de janvier en sachant que ce sera pas facile car les béliers sont assez têtus d'accord ? Alors on y va la première lame ici mon ami c'est le 8 de pieux et comme tu le vois c'est une pluie de bâtons qui volent vers ton futur. Cette lame tout simplement elle vous vous en dit que mes chers amis une situation qui va être véritablement douloureuse pour ce mois de janvier car vous allez décider par vous-même d'effectuer de nouveaux changements qui vont produire quelque chose de nouveau d'accord ? Ici on voit que ça va vers votre futur et ça va vers quoi ? Bah ça tout simplement ça va vers la lame du monde ! Vous avez décidé de changer radicalement votre vie et c'est magique ! Vous avez compris qu'il y a la lumière et qu'il y a aussi la partie ombre de vous-même ! Vous avez compris que vous êtes une personne assez complexe et que vous avez cette part d'ombre sur laquelle vous devez travailler pour transcender cette lumière pour aller vers votre propre guérison et cela fait beaucoup de mal à votre ego qui sera véritablement touché d'accord ? Mais vous avez décidé d'entreprendre ce chemin celui qui est le moins fréquenté. Alors félicitations à vous et ensemble on va aller vers ce processus qui est certes long mais ô combien ça en vaut la peine ! Voilà ! Après ça à vous, c'est à toi d'effectuer les propres démarches sur le long terme. D'accord ? La troisième lame ici tandis que tout simplement la collectionneuse. Alors bien sûr ce tarot interdit de Vampira est très provocateur, est très déclencheur car cette lame vous indique d'arrêter maintenant vos bêtises d'avoir cette peur de la vie, cette insécurité qui est en vous. De quoi avez-vous peur ? Alors vous mettez beaucoup d'économies de côté par peur de manquer. Vous mettez des choses de côté ou vous collectionnez des choses inutiles. Vous avez les placards remplis par peur qu'il y ait une guerre qui arrive dans votre pays par exemple. Mais sachez que la loi de la divination est la même que la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous raisonnez et si vous raisonnez le manque, la peur de manquer, alors il y a de grandes chances que vous manquerez. Si vous avez cette vibration d'abondance de recevoir sans arrêt, comme par magie, vous verrez que les choses changeront. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais tester et changer votre façon de rayonner en vous. Votre sensation de ressentir les choses différemment. Vous verrez par vous-même. Je vous l'ai dit ici, les bâtons ici vous envoient des blessures, des douleurs, des douleurs. Ça va être dur pour vous de se dire, je vais me débarrasser de toutes ces choses matérielles qui ne m'ont pas été utiles jusqu'à l'heure. Je vais arrêter de mettre des économies de côté, des bouts de chandelles ou tout simplement à quoi cela sert d'avoir... un peu d'argent de côté, au cas où, au cas où il arriverait des choses, par simple sécurité, tu comprends ? Fab, la vie, elle est en sécure, alors il faut que je mette des sous de côté. Et là, tu attires à toi en manque. Voilà. La quatrième lame ici, mon ami, c'est le 8 de miroir. Si tu fais confiance en la vie et que tu es dans l'abondance, tout simplement, le chemin s'éclairera par lui-même. Il suffit simplement d'avancer vers la lumière et de progresser petit pas à petit pas et de voir les belles choses que tu aimais autour de toi. C'est très simple en fin de compte. Être toi-même, montrer la véritable personne que tu es et c'est tout. Le blocage qu'il y a à l'heure actuelle, à l'intérieur de toi, c'est toutes ces peurs et ces barrières par manque d'action que tu mets en place. D'accord ? Je ne sais pas si tu as compris ce tirage. Peut-être qu'il serait préférable que tu le réécoutes et réécoutes jusqu'à que tu comprennes la subtilité. En tout cas, on continue avec cette cinquième lame qui t'indique d'avancer vers ce que tu es vraiment. Ici, tu veux devenir une véritable et belle personne. Tu veux avoir tout simplement un meilleur physique ou tout simplement attirer à toi une meilleure personne autour de toi ou tout simplement tu veux quelque chose de mieux dans ta vie. En restant focus sur ton objectif de devenir une magnifique personne, mon ami Bélier, tu vas réussir. Il y a de grandes chances. Mais les blocages qu'il y a en toi, c'est que tu as ce côté de ne vouloir pas changer. Je reste comme je suis parce que je sais que mon modèle, c'est la réalité de la vie. Mon modèle, c'est celui-là. C'est les autres qui doivent changer. C'est la société qui ne va pas. Moi, je vais très bien après tout. C'est comme ça et pas autrement. Ça te parle ou pas cette phrase? N'est-ce pas? On te l'a répétée pendant des années dans ton enfance. Mais c'est à toi maintenant de vouloir décider de changer et d'avancer. C'est pas la faute des autres. C'est la tienne après tout. Tu comprends? La sixième lame ici, c'est le commandant d'épée. Cette lame, elle est très simple. Tu as le pouvoir de décider de transcender ta vie, d'aller vers la lumière, d'aider, d'accompagner, de guider les gens comme moi je fais, simplement, sans rien attendre en retour. Tu sais que nous sommes tous reliés après tout. Alors, tu vas prendre cette épée et tu vas décider de couper l'ego qui est en toi. Ce côté mental, ce côté qui te dit de ne pas faire les choses par émotion. Non mais tu peux pas aider les autres. Ils vont, si tu es vulnérable, que tu te montres vulnérable aux autres, ils vont se jouer de toi. Si tu es naïf, bête, ils vont vraiment vouloir te manipuler. Tu comprends? Et en fin de compte, ils n'ont rien compris. Car c'est en lâchant prise, en étant véritablement toi-même, et en cessant de vouloir tout contrôler, que les choses arrivent. La septième lame ici, c'est le cavalier de miroir. Alors, après la cavalière qui veut tout simplement avoir quelque chose de mieux dans sa vie, tu décides maintenant que tu l'as déjà et que tu l'es déjà. D'accord? Si par exemple, pour ce mois de janvier, tu veux perdre 10 kilos, visualise-toi dans ton futur avec tes 10 kilos en moins. Le mental, ton cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'irréel. Visualise, d'accord? Visualise ta vie comme si elle était une suite magique. Et tu verras que de belles choses vont arriver. La huitième lame ici, c'est le 9, c'est le 9 d'épée. Tu as, dans ta vie, deux possibilités mon ami. Soit, avec cette lame, tu as l'impression que c'est un obstacle tranchant et que chaque fois que tu essayes quelque chose, tu échoues et que tu te blesses et que tu te fais du mal et que rien ne se produit, il n'y a pas de résultat positif dans ta vie. Soit tu décides de te prendre en main, même si ça fait du mal, de prendre des gants et de monter une marche par une marche, comme si cette lame était une échelle extrêmement coupante, blessante, et tu vas vraiment t'entailler les mains. Mais tu vas monter, petit à petit. Et une fois que tu seras en haut, tu sauras qui tu es parce que tu auras progressé dans la douleur, pas dans la souffrance. La souffrance, c'est illusoire. C'est une illusion de ton mental. La douleur, elle est réelle par contre. La neuvième lame ici t'en dit de toute façon que pour ce mois de janvier, mon ami Bélier, c'est à toi de prendre cette direction. Si tu es ici encore avec moi, bah tout simplement c'est que c'est ta mission de vie. Tu dois décider de vivre vers ton futur, d'aller vers le futur. Et comment on fait ? Et bien tout simplement, à travers cette lame, on voit que le passé n'existe pas. Il n'y a que les deux de pieux ici, qui sont bien ancrés dans le sol, qui t'indiquent de vivre l'instant présent en visualisant un meilleur. Toi, c'est tout. Il n'y a pas le passé. Le passé n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent et améliorer ta vie dans l'instant. Alors continue à avancer, même si c'est douloureux, pour un meilleur monde. Ton monde. Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux le décider. Il n'y a que toi. 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 Il n'y a que toi.